Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. OBJECTION ! Un peu plus tôt cette année sortait le quatrième épisode de la saga Pirates des Caraïbes au cinéma. Du coup, il nous a semblé judicieux de corriger quelques idées reçues sur ces forbans qui écumaient les mers du globe au XVIIe siècle, l'âge d'or de la piraterie. En fait, l'image hollywoodienne du pirate vient surtout de l'île au trésor, de Stevenson, et de l'histoire générale des plus fameux pirates du capitaine Charles Johnson, qui était peut-être Daniel Defoe sous un pseudonyme. Il existe de nombreuses légendes sur les pirates. Par exemple, on les voit souvent dans les films pratiquer le supplice de la planche. Même s'il existe des témoignages confirmant cette pratique à bord de certains navires, c'était rarement par des pirates qui préféraient une mise à mort rapide et brutale. Le supplice de la planche était donc plutôt pratiqué par des honnêtes gens pour ne pas avoir à trop se salir les mains. De même, les pirates des films arborent le plus souvent le drapeau connu sous le nom de Jolly Roger, le crâne avec deux tibias croisés. En réalité, il existait de multiples emblèmes pour les pirates, chaque capitaine ayant son propre drapeau, et la plupart des pirates préféraient un simple drapeau noir sans crâne ni tibia. Le nom de Jolly Roger pourrait être une déformation du français Jolly Rouge, en référence au drapeau rouge qui signifie pas de quartier. Pour d'autres, Roger serait un surnom donné au diable, et Jolly une référence au rictus du crâne. Le Jolly Roger serait donc le diable joyeux. Enfin, on entend souvent parler de galions pirates. En réalité, les galions étaient des mastodontes peu maniables, qui nécessitaient des escortes de navires de combat plus petits et plus rapides. Les pirates privilégiaient donc les navires rapides, comme les sloops, les goélettes ou les brigantins, avec un équipage de 30 à 40 forbans. Les plus gros navires pirates étaient souvent des frégates, à l'image du Queen Anne's Revenge de Barbe Noire. Les pirates prospéraient jusqu'au début du XVIIIe siècle, profitant du fait que les grandes puissances européennes se faisaient la guerre, exploitant les conflits entre les uns et les autres à leur avantage, devenant corsaires lorsque l'occasion se présentait. Rappelons qu'un pirate n'a ni dieu ni maître, tandis qu'un corsaire est au service des intérêts d'un pays, ses actions étant rendues légales par la possession d'une lettre de marque. Le grand bastion pirate fut longtemps l'île de Nouvelle-Providence, aujourd'hui appelée Nassau. En 1718, le gouverneur britannique Woods, Rogers, reprit le contrôle de l'île, proposant un pardon royal à tous les pirates qui acceptaient de renoncer à leurs activités criminelles. De nombreux pirates choisirent de saisir cette chance. Dans les prochaines minutes du Geek, nous parlerons du destin de quelques pirates célèbres.